Cette vidéo est possible grâce au programme EA Creator Network. Merci à eux de m'avoir donné l'occasion de tester Vioranch en avant-première. Merci de noter que les images que vous verrez ne seront peut-être pas 100% les mêmes que le jeu définitif. Hey ! Kikki à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Alors, les licornes, elles existent ou pas ? Bon, on n'en doute pas dans le monde réel dans lequel on vit, évidemment qu'elles existent. Mais est-ce qu'elles vont exister dans les Sims 4 ? Hein ? Grâce à Vioranch peut-être ? Allez, on va aller voir ça tout de suite parce que je sais, je vois, vous ne me tenez plus en place. J'ai créé ce petit couple Elvira et Sam, copteurs. Et oui, ils sont très bien lookés, ils sont beaux, ils sont incroyaux. Et on va rajouter un petit animal. On va ajouter bien sûr un petit animal cheval. Que l'on va transformer en licorne. Parce que... Ouais, apparemment, il se passerait peut-être un truc avec les chevaux. Prenons donc ce cheval ici. Je n'ai pas encore créé de cheval du tout depuis que j'ai le jeu en main. On en a déjà un comme ça. Il est pas mal du tout. Mais j'ai envie de créer mon propre cheval licorne. Ah, on a celui-là aussi. Pourquoi pas ? Franchement, je ne sais pas. Donc, un, deux, trois... C'était même pas fait exprès. Mais là, mec, tu m'as choisi un cheval parfait. Il existait déjà avant ou quoi ? Je n'avais même pas vu. Avec les étoiles, c'est incroyable. Je vais juste changer peut-être les couleurs. Pour les mettre un peu plus licornesques. Donc, on va se créer notre licorne. Mais ouais, la base du cheval, je ne vais peut-être pas le faire rose. Mais plutôt... Ouais, oh là là. Ouais, et puis alors, moi, les licornes... J'aime les licornes ! Voilà. Donc, clairement, c'est la vie. Je n'ai pas l'habitude de créer des animaux. Je les adopte en général dans le jeu. Donc, euh... Ah, c'est reparti ! Ça se voit que je ne suis pas douée ou quoi ? Mais non ! Ah, si, c'est ça, c'est bon. Je ne sais plus ce que je fais. Tout va bien. Ok, on va prendre celle-ci. Il ne m'aime pas, le truc. Je ne sais pas comment on fait. Bon, on va rester sur ce bleu-là. Je suis un peu nulle. Hé, on va voir ta tête un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, mais j'aime bien ta tête déjà de base. Je vais peut-être changer les oreilles et tout. Voilà, moi, je ne m'y connais pas en cheval. Au moins, on va rester sur un truc un peu... Voilà. Les museaux. Mais il est très bien, ton museau. Oui, les chouchous. Oh, et puis des petites taches. Oh, c'est chouchou. Oh, c'est mignon. Les yeux. Oh, les yeux bleus. Mais vas-y, casse-toi, le truc. C'est bleu, ça ? Ah, d'accord, ok. Ah, bah, on va mettre les yeux bleus. Oh ! Et ça fait une magnifique petite licornesque avec des petites étoiles. Oui ! Qu'est-ce qu'on va les mettre comme couleur ? Oh, on va les mettre des couleurs licornes. Ah, vous avez plusieurs coloris, hein. Mais moi, je pense que je vais partir là-dessus. Ça va avec le reste de ces couleurs. Magnifique. Je vais te faire des beaux cheveux. Oh là là, là là, là là. Qu'est-ce que couleur je vais te mettre ? Le rose est un peu trop rose, quoi. Mais le violet, c'est parfait. Non, mais une corne violette, en même temps, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh ? Ou pas ? Ah ouais, il y a la petite frange qui va avec et tout. Oh, waouh. Ah non, mais moi, j'aime bien que tu as des cheveux, hein. La queue de queue. Oh, la queue ondulée. Du coup, si la queue est obligée d'être la même couleur que le... Ah non. C'est un peu bizarre, vert, quand même. On va rester sur la même couleur. Et les quoi ? Comment ça s'appelle ? Les fanons. Ah ! Je ne connaissais pas. Ah ! Attends, on va te mettre ça bleu. Bleu comme ça. Oh là là ! Tu es magnifique, ma chérie ? J'ai des petites étoiles et tout. Et la tenue ? Ah ! On peut aussi les deux des fleurs. Écoutez, c'est ma première licorne. Ah, une fleur sur le cul-cul. Ah oui ! Violette, évidemment. Si vous me connaissez, c'est forcément violet. Attends, ce que tu as, selle, il faut qu'elle soit violette. Elle fait un bruit chelou. Elle fait un peu un bruit comme les autres chevaux. J'adore ! Vous avez aussi le petit chapeau, les petits nœuds et tout ? Non, non, mais tu auras une selle comme ça, c'est très bien. Ah non, elle est trop belle, ma licorne. Oh, elle pourrait... Elle manquerait un petit peu de quelque chose, je suis d'accord, mais... Attendez, parce que... Ah, oui, c'est là-dedans, ok ? Parce que moi, je fais tellement jamais, jamais d'animaux que je ne sais pas faire. C'est ça, voilà. On va te faire des petites un peu blanches, comme ça. Oh, sur ta tête ! Je ne sais même pas si ça a marché. Si, quand même, il y en a un petit peu. Elle est trop belle ! Comment on va la l'appeler ? Genre, on va s'appeler Licorne Magique, elle s'appellera la licorne, mais il nous fait un prénom. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme trait ? Alors, une licorne, c'est forcément doux, hein ? Déjà, intelligent aussi, avec un esprit libre. Parce que c'est un animal magique. Eh bien, on va l'appeler Bella. Bella, la licorne. C'est un peu bête, mais là, comme ça, je vais me mettre 10 ans à trouver une histoire. Oh, je n'avais pas vu que ça faisait une stress. Oh, t'es trop belle ! Allez, let's go ! On va aller voir comment ça vit une licorne. On va les faire emménager là, dans le quartier, au milieu. Je ne sais pas son nom. Je ne retiendrai pas, de toute façon, le nom des quartiers. Elle fait des paillettes ! SVP. Elle est trop jolie. C'est discret, quand même, mais... Elle est trop belle. Star sur image est incroyable. Par contre, madame la licorne, elle a oublié de se brosser les dents avant de venir, hein ? N'est-ce pas ? Oh, regardez comme elle est belle. Alors, elle va la monter, et on va voir si ça fait quelque chose de différent avec les autres. Moi, tu vas faire une petite course dynamique. On va voir si ça fait quelque chose. Bon, forcément, elle a un âge à béfait, donc voilà. Eh, c'est pas la classe d'avoir un cheval aussi beau que ça. Faut se balader dans le quartier, là. Eh, t'inquiète, t'as vu ? Je n'ai même pas fait attention, mais c'est un mâle. Bon, c'est pas grave. Ils ont le droit d'être garçons aussi, les licornes. Alors. Attendez. J'ai l'impression que quand elle fait le petit saut d'obstacle, elle fait un gling-gling de... Ça fait un gling-gling de paillettes ! Ah bah, on est pour une n'importe quelle licorne, nous, hein ? Magnifique. Et en plus, elle réussit les obstacles. Bella, la licorne mâle. Allez, go. Ah bah, voilà. J'ai parlé trop vite. On va s'entraîner au tonneau, maintenant, pour voir si ça fait aussi gling-gling. En tout cas, ça fait quand même des petites paillettes et tout. A priori, elle a l'air d'être... Enfin, il a l'air d'être comme un... Un cheval comme les autres, en fait, hein ? Par contre, il y a toujours cette espèce d'écho magique quand le cheval parle ou s'exprime un peu. Ah, bon, un caca de licorne. Oh, c'est la même chose que les autres. Il a même pas de paillettes, le caca ! Je suis un peu déçue. La licorne mange normalement, mais je sais qu'il y a une chose qui fait que... Il y a un petit truc qui défère, c'est de brosser le poil du cheval, de la licorne, puisque, bon, il y a un petit effet en plus. Le cheval reste pareil que les autres, sauf qu'il y a quelques petites choses qui changent. Les paillettes autour, les gling-gling au saut d'obstacle. Les paillettes, hein, qu'il y a partout. L'espèce d'écho quand le cheval s'exprime. Et quand vous brossez le poil. Attention. Voilà. On lui brosse le poil. Et qu'est-ce qui se passe-t-il ? Bah... Bah rien. Normalement, ils sont censés avoir un peu plus de paillettes. Mais bizarrement, je les vois pas. C'est un fail. Ah ! Ah ! Si ! Attendez, si, si ! Et puis, lui aussi, il a des paillettes. Il a eu des paillettes qui sortaient de là. Attends, 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 vas-y, rebrosse-le. Alors ? Bah, écoutez, il a des paillettes dans la main, mais après le brossage, mais c'est censé être pendant le brossage. Bon, ça, j'irai d'un petit bug que j'ai, hein, quand les gourous nous l'ont montré, bah, ça m'a franchi très très bien. En tout cas, voilà, pour la licorne, elles existent enfin dans les Sims. Certainement pas comme on l'aurait cru, pensé et espéré, mais c'est toujours une part de de fantaisie et de rêve qui est là. Et puis, elle rentre dans la baraque, en fait. Oh, d'accord, ok. Oh, bah, écoutez, c'est magique, c'est la licorne. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le mot magique dans votre commentaire en guise de mot de la fin pour dire que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Merci.